Comment est-ce que vous pensez à créer un climat positif autour de toutes les innovations ou toutes les idées qui peuvent émerger, de façon à créer une dynamique de croissance, de développement, je dirais un esprit d'entreprendre finalement ? Dans cet avis, nous avons à la fois traité de petits projets, des grands projets de dialogue et de concertation, conduits à la fois par des maîtres d'ouvrage publics ou privés, qu'ils soient en France ou à l'international. On a constaté aujourd'hui une demande forte, une demande sociale très forte pour participer à cette vie démocratique. Alors les conditions pour que cette concertation puisse exister et se mettre en œuvre d'une façon constructive, elles consistent d'abord à avoir un esprit de travail ensemble pour créer une véritable intelligence collective. Finalement, la concertation, ça permet une construction collective du sens d'un projet et non pas une construction d'un sens collectif. C'est une nuance mais qui a son importance. D'autre part, évidemment, il s'agit d'être dans un état d'esprit d'écoute mutuelle pour que chacun puisse s'exprimer et pour qu'on puisse intégrer toutes les idées qui émergent de ces échanges au cours de la concertation. Tout le monde peut être concerné par la concertation. Mais aujourd'hui, quel que soit le mode de dialogue, il faut faire de la concertation. On est à la fois dans la concertation, pas dans le dialogue social, pas dans la délibération, mais tous ces éléments contribuent à la concertation. Donc vraiment, qu'on soit public, privé, maître d'ouvrage, élu, tous les acteurs sont concernés par la concertation aujourd'hui. Il y a une forte demande dans ce sens. L'objectif est bien une co-construction et on a tendance à penser qu'il faut mieux une pluralité d'expression que la neutralité. Et donc c'est dans cet état d'esprit que la concertation peut être efficace. Elle peut faire appel aussi à des techniques tout à fait innovantes et différentes, que ce soit avec les nouvelles technologies, que ce soit en faisant appel à des experts, ou bien avec des formes de réunions qui peuvent être interactives et virtuelles ou physiques. Il y a maintenant toute une panoplie de possibilités. Et l'idée, c'est qu'à chaque projet, sa concertation, avec des formes de travail et d'échange, qu'il soit adapté au projet et au territoire sur lequel ce projet doit se développer. Finalement, la concertation, l'idée, c'est de l'engager au risque de changer, et je dirais avec la chance de pouvoir faire évoluer son projet pour intégrer des éléments qui n'avaient peut-être pas été pris en compte dès le départ. Alors tout d'abord, il faut bien savoir que la concertation nourrit et encourage le processus et aide le processus de décision. Dans un premier temps, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont existantes, des pratiques de bon sens qui doivent être encouragées. Et on a essayé, dans cet avis, de lister, c'est-à-dire être en proximité avec le territoire, c'est-à-dire associer dès l'émergence du projet l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire faire parler chaque acteur pour qu'il puisse avoir donné son avis. La concertation, les bonnes pratiques doivent être encouragées. Alors un point important, c'est d'avoir un décideur identifié et qui s'implique dans la durée. Ça, c'est un axe de nos recommandations extrêmement important. L'autre point aussi qui est important, c'est de cadrer bien la concertation, c'est-à-dire de définir les règles du jeu, de définir les différentes étapes, et également d'assurer un suivi des idées qui émergent de cette concertation, soit pour être retenues, et si elles ne le sont pas, de pouvoir expliquer pourquoi elles ne le sont pas. En tout cas, ce qui nous semble, c'est qu'en France, le processus de concertation est très encadré en termes législatifs, en termes réglementaires. Il y a également des instances qui sont tout à fait identifiées. Et donc, nous ne considérons pas qu'aujourd'hui, le temps d'une nouvelle loi soit venu. Nous considérons au contraire que c'est le temps de la simplification, de la clarification, et peut-être aussi de meilleures synergies entre les différentes instances qui existent. Il faut également créer une culture de la concertation. Et cette culture, c'est à la fois de la sensibilisation et de la formation. Et dans la formation, on a vraiment insisté que tous les acteurs soient formés à cette concertation. C'est très important que les maîtres d'ouvrage, tout d'abord, puissent être formés à cette concertation. Ce n'est pas naturel, qu'ils soient publics ou privés. C'est vraiment apprendre à dialoguer avec des parties prenantes. Ce n'est pas évident pour personne. Il y a une sensibilisation aussi des élus. Bien qu'ils soient habitués à concerter en principe, il faut quand même leur donner des clés pour mieux comprendre leurs parties prenantes. Et puis, il y a aussi de la formation qu'il est important de donner aux jeunes, qui seront nos futurs porteurs de concertation. Dans la concertation, on a de la concertation classique, réunion en salle, devant les maîtres d'ouvrage, le maître d'ouvrage, les différents acteurs et le grand public. Mais il y a aussi d'autres modes de concertation. Et aujourd'hui, l'information, elle existe, elle est à disposition de tout le monde. Et il y a aussi de nouvelles formes de concertation organisées autour des nouvelles technologies. Les nouvelles techniques de communication sont vraiment un nouveau mode de concertation auquel les maîtres d'ouvrage doivent aussi s'habituer. Nous avons aussi des recommandations concernant les compensations qui ont toujours pour objectif de dédommager en quelque sorte l'impact, notamment sur l'environnement, la biodiversité d'un projet. Mais les compensations peuvent aussi être en accompagnement du projet sur les territoires concernés, que ce soit en termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'expertise mise à la disposition des territoires qui sont concernés. Ce qui nous semble important, c'est que ces compensations soient en relation directe avec le projet. Un autre point qui est important aussi, c'est que le maître d'ouvrage du projet soit capable d'anticiper sur les différentes étapes de façon à permettre aux différentes parties prenantes réellement d'être dans un état d'esprit de co-construction, de savoir qu'aujourd'hui, on est à telle étape, que demain, on va avancer un peu plus loin, et qu'il y aura toujours cet esprit de transparence. Enfin, je crois qu'il faut être clair, la concertation n'est pas une recette magique. Elle ne règle pas toutes les situations. Nous avons aussi fait le constat que certaines situations relèvent plus du débat d'idées, de la confrontation, finalement, entre des modèles de sociétés qui sont en opposition. Et là, il faut être très clair, la concertation ne peut pas résoudre ces conflits de représentation de la société. En conclusion, la concertation, c'est vraiment un processus de co-construction où chaque acteur co-construit avec le maître d'ouvrage souvent un nouveau projet qui arrive sur un territoire. Mais le fait d'avoir fait cette co-construction permet d'avoir un projet beaucoup plus adapté au territoire, aux besoins, et les choix sont partagés. Et c'est comme ça qu'on arrive à la bonne concertation. Alors, pour réussir, en fait, c'est un état d'esprit qu'il nous faut créer pour ne pas systématiquement réagir de façon négative à une idée, à un projet, mais au contraire, voir comment on peut accompagner ce projet, aider à le creuser, peut-être. Et je dirais qu'il faut tout simplement arrêter d'être dans le « oui, mais » et aller plutôt vers le « oui, et ». Et ce sera à ce moment-là que nous aurons vraiment mis en place, peut-être, être les germes d'une véritable culture de concertation.